Bonjour, il s'agit de voir que ce monde que nous avons fait, c'est le nôtre, se l'admettre et le regarder en face, ce que nous avons fait, sans juger le chaos, il est là aujourd'hui. Qui va mettre de l'ordre ? Il y a cette particulière envie de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a cette particulière envie de voir ce qui est vrai et ce qui est faux, de débusquer les mensonges, cette particulière envie de nous, les êtres humains. On va dans ce sens, on veut débusquer le mensonge, on veut détruire ce qui n'est pas vrai, on veut détruire tout ce qu'on a fait qui était faux. On ne veut pas se laisser avoir. Parce que si on se laisse avoir par ce qui se passe, ce qui se passe c'est l'événement de ce que nous avons fait. Tout ce que nous avons fait, ça arrive aujourd'hui, c'est un boomerang dans notre figure. Et si on le voit, nous devenons faux. Donc, apprenons à observer les choses comme elles sont, sans juger, sans critiquer, sans dire c'est bien, c'est pas bien. Mais apprenons, apprenons comment marchent les choses, comment elles sont faites, d'où viennent les mensonges. C'est pas qui l'a dit qui est important, mais le mensonge, il est là. Et il érode nos cervelles, il nous subjure, il nous met à terre, parce qu'on veut réagir à ça. Réagissons pas, regardons. Nous allons réagir après avoir regardé, après avoir compris. Partons le feu de l'action, parce que dans le feu de l'action ce sera de l'émotion. Et tout ce qui se passe dans ce monde est de cette manière faite pour nous subjuguer, pour nous empêcher d'agir avec la paix dans le cœur. Nous agissons seulement à travers nos peurs, nos angoisses, nos envies d'autres choses. Et c'est pour ça qu'il y a ce problème. Notre société passe à travers un gigantesque changement, un gigantesque vague de choses qui nous bouscule. Et si on n'est pas prêt à être calme, à observer, là on sera embarqué par le vent. Le vent va nous emporter. On est comme des petites pailles qui sont envolées, qui allons prendre l'envol avec le vent qui arrive. Alors que si vous êtes bien enraciné, dans ce qu'on appelle la vérité, dans ce qu'on appelle l'effet, dans ce qu'on appelle la sagesse, alors vous allez agir d'une autre manière. Vous allez regarder les événements en tant que témoin de la chose. Et un témoin n'est pas celui qui joue. Le témoin voit. Et à partir du témoin, l'action se donne de faire. Mais elle ne viendra pas de celui qui veut faire. de l'action impulsive, compulsive. Je crois que le grand souci, c'est de comprendre combien nous sommes dans la réaction impulsive et réflexe que nous avons toujours fait de toute notre vie, de tout le passé que nous avons eu. Les gouvernements avant nous, les sociétés qui ont été faites de cette manière ont réagi par impulsion. une façon pour garder ce qui a été acquis. La peur de manquer. La peur d'être bousculé. La peur de ne pas exister par rapport à ce qu'on a pu acquérir en tant que notoriété et image. Tout ça, ça nous fait réagir sans sagesse. Alors que la sagesse, c'est de voir le danger et de le contenir pour ne pas jouer avec. Et nous sommes en ce moment dans cette phase de l'humanité où beaucoup plus de gens peuvent sentir combien c'est important de diriger son énergie pour être en paix avec soi-même. C'est-à-dire que qu'il n'y ait pas en toi de la tracasserie. La tracasserie de vouloir avoir quelque chose qui n'existe pas. De vouloir avoir quelque chose qui correspond à tes impulsions, tes compulsions, tes envies, tes réflexes, tes tendances, tes manières. Tout ça, ce sont des choses qui ont été implantées en toi et que tu as eu l'habitude de faire. Et c'est une réaction logique. mais il y a une façon de sortir de ça. De sortir de ce moment où il y a juste cette action-là. c'est de le voir. Si tu ne le vois pas, eh bien, il y aura le monde que l'on connaît dehors. Le monde fait de souffrances, de malheurs, de drames. Parce que nous ne réagissons pas avec le cœur, nous réagissons avec l'intellect, avec la tête, avec comment on sait comment les choses devraient se tenir. C'est notre erreur. L'erreur de l'humanité. De ne pas avoir su vivre avec le cœur, avec ce qui vient spontanément, dans la joie, sans l'intellect. sans réfléchir de comment ça devrait être. Sans avoir les pensées qui viennent interférer avec cette énergie douce, pure, harmonieuse, qui met la paix dans les choses. Il y a cette harmonie. et cette harmonie, elle émerge de chacun d'entre nous. Nous avons la faculté de nous arrêter et de transcender nos compulsives actions par des actions qui sont ordonnées, justes, aimantes, harmonieuses. mais pour faire cela, il faut qu'on voit. On voit tout ça, on voit tous les problèmes. On ne se met pas la tête sous l'eau, sous le tapis et dire que ça ira comme l'autruche. non, ça ne va pas se passer parce que ce que tu caches, inésirablement, elles vont refaire surface. Parce que il faut aller mettre de la lumière dans toutes ces zones d'ombre pour ne pas qu'elles nous envahissent par surprise. et c'est cette surprise qui fait que nous sommes subjugués. Ça arrive tous les jours. Tous les jours, il y a des surprises. Mais est-ce que tu es surpris si tu sais comment tu es, si tu sais que c'est toi qui fais le monde, si tu sais toutes tes actions, tu as compris comment ça marche, tu n'es pas surpris. donc tu peux remédier à la situation quand tu le vois, quand tu sais comment ça marche. Ça, c'est l'apprentissage de comment tu es, ce que tu es là, à l'intérieur. Ce qui se passe en toi, tes tendances, tes envies, tes peurs, tes angoisses, et tout ça, si tu ne les vois pas, elles vont te prendre par surprise. et elles vont embarquer dans des drames, des émotions. Ce que je dis ici, c'est pour voir combien il est important que cette période-là où tous on est confinés dans notre petite demeure ou soi-disant on est confortable parce qu'on l'a construit pour être confortable, mais beaucoup ne se sentent pas confortables, ils se sentent seuls, ils veulent partir, ils veulent faire quelque chose parce qu'ils sont confinés. Mais, moi je dis, c'est le moment pour que ton esprit s'arrête de voir ce que tu aimerais avoir. laisse l'avenir. Laisse l'avenir. comme dans le calme je dis, nous allons tous construire le demain. Mais pas par la peur, pas par le réflexe, pas parce que on est en insécurité et qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Alors, notre tête tourne sans arrêt. Elle tourne comme le petit rat dans la roue qui tourne, qui tourne, et qui tourne, et qui tourne. et quand on est comme ça, eh bien, il y a un mouvement qui est trompeur. Tout l'activité qui se passe là nous trompe. Ce sont les illusions qu'on se raconte, des histoires que l'on se fait, des promesses que l'on se fait pour que demain sera à nouveau comme on aimerait. Mais ça, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est que c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire par l'action sans peur. À chaque instant, nous aurons compris le chemin à prendre. Et là, peut-être, je dirais, peut-être, nous aurons une autre humanité. Mais toi, ce n'est pas peut-être. si tu vas dans cette direction, tu seras en paix. Et cette paix, peut-être, elle va influencer sur une humanité meurtrie par une vie brimée de demandes incessantes pour être satisfait. je te souhaite bon confinement et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage